Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario Bonjour à tous, et bienvenue à tous. Ah oui, pardon les gars, je ne suis pas encore habitué à m'exprimer en français instinctivement. Je suis originaire de Walis et Futuna, et là-bas nous parlons d'abord en walisien. En parlant de Walis, justement, c'est mon île, même pas à 100 km². Là-bas, nous nous connaissons tous, nous sommes heureux, et nous avons notre ville insulaire. Et cette ville-là, c'était la seule que je connaissais. Mais un jour, il y a eu un 27 janvier 2014. Tout a changé. J'ai quitté Walis pour venir ici, en Nouvelle-Calédonie, pour faire ce qu'ils disent des études supérieures. Et puis, c'est en arrivant ici que j'ai ressenti ce bout de mondialisation, avec la bière à 150, la circulation, le découvert bancaire, vous savez. toutefois, c'est grâce à la Nouvelle-Calédonie que je pense que j'ai grandi. Parce que, malgré mes galères, j'ai su persévérer et atteindre mes petits objectifs. parce que, la galère, j'ai flirté avec elle pendant un bon moment. Et puis, j'ai abandonné les études. J'ai demandé à gauche, à droite, de l'argent pour vivre. Et heureusement, un jour, j'ai eu un déclic, puis je me suis remis en question. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que j'ai à perdre ? De là, après le petit boulot, je me suis inscrit à la CCI pour un cursus en alternance. Ce sont les fameux sports que j'ai défoncés. J'ai fait deux ans de BTS, assistant de gestion PME-PMI, avec Offina American Express. Là-bas, j'ai acquis des compétences en gestion clientèle, en gestion d'équipe, en gestion des actifs. C'était bien, c'était une petite équipe, donc j'avais beaucoup de responsabilités. Après, j'ai fait une autre année d'alternance, en bachelor, responsable développement commercial, option banque-assurance, avec AG2R La Mondiale. D'ailleurs, à l'entretien d'embauche, je me souviens comme si c'était hier, un autre candidat était sorti de la salle d'entretien, avec un de ses sourires, pire que Joker dans Batman. Puis je me suis dit, ben là, mon gars, avec ta tête de Wallis, prie ta race, hein ? Parce que des fois, quand je suis comme ça devant un bâtiment, on me demande si je suis vigile. Et vous savez quoi ? J'ai eu ce poste, et maintenant j'y travaille. Je suis conseiller en protection sociale et patrimoniale. Et en plus de ça, j'adore mon métier. Et là où je travaille, je poursuis même des formations, parce qu'après l'alternance, on devient accro à l'acquisition de connaissances et de compétences. Maintenant, avec plus de recul, je vois les petites différences d'ici et de Wallis. Ici, pour vivre comme tu l'entends et être libre, tu es obligé de prendre des grosses décisions et de sortir de ta zone de confort. À Wallis, le stress, ça existe une fois tous les cinq ans. Ou même pas du tout. Allez-y, vous verrez. En plus, là-bas, tout est gratuit. Mais si j'ai des conseils à vous donner, je vous dirai d'oser et de persévérer. C'est possible pour tous. Ça a été possible pour moi, même si j'étais loin, loin, loin d'être un bon élève. Pourquoi pas vous ? Et vous savez, on dit que les portes de l'avenir s'ouvrent à ceux qui les poussent. S'il vous plaît, défoncez-moi ces portes et toutes les autres qui bloquent votre passage. Vous ferez de vos rêves votre réalité. Moi, de mon côté, je pense que les dernières... Non, j'en suis sûr. Les dernières portes que je défoncerai seront celles de l'avion qui atterrira sur Wallis parce que j'y retournerai un jour dans mon fédouin. Mais en attendant, on se retrouve à la sortie et on optimise votre protection sociale. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada